Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cuisiner aujourd'hui. Alors on va réaliser ensemble des bunions lyonnaises puisque c'est bientôt mardi gras. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord on commence par délayer la levure sèche dans l'eau tiède, donc attention sa température ne doit pas excéder les 50 degrés sinon cela annule complètement les effets de la levure. On laisse reposer le mélange 10 minutes, puis dans le bol du robot on verse la farine et le sel, on mélange. Puis on creuse un puits au centre et on y casse les oeufs. On ajoute la levure délayée, le rhum ainsi que le beurre mou. On va ensuite venir pétrir le tout à l'aide du robot pendant environ 15 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc pour le rhum c'est facultatif, vous pouvez par exemple le remplacer par un petit peu d'extrait de vanille. Et si vous le souhaitez vous pouvez mettre un petit peu de sucre dans la pâte, moi je ne le fais pas. Puis on la renverse sur un plan de travail fariné et on forme une boule. On va ensuite la réserver dans un saladier et on laisse reposer environ 2 heures à température ambiante. Après repos et après avoir bien dégazé la pâte, on vient l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 4 à 5 mm. Puis une fois étalé et à l'aide d'une petite roulette cannelée, on vient découper des losanges dans la pâte. Quand on a découpé les losanges, on vient réaliser une incision au centre. Et on passe ensuite à l'étape de la cuisson. Donc on fait chauffer de l'huile dans une casserole ou une friteuse à une température de 170 degrés. On vient plonger les bugnes dans l'huile bien chaude, donc elles vont remonter à la surface. Et on laisse dorer un peu le premier côté. Quand elles sont un peu colorées, on les retourne et on laisse dorer l'autre côté. Puis quand elles sont cuites, on égoutte bien et on retire de la friture. On les réserve alors sur du papier absorbant. Puis on attend quelques minutes avant de les saupoudrer généreusement de sucre glace et on déguste rapidement. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Les bugnes sont terminées. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos pour soutenir ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos gourmandes. How prince d'impréc Wrestling ... You Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.